Le signe des Gémeaux, Mérine a eu tout ça d'une monographie, parce que c'est un moyen extraordinaire d'observer le comportement des astrologues et l'embarras des astrologues. Parce que que les Gémeaux incarnent la dualité, on dit que c'est un signe doux, enfin on nous parle beaucoup de dualité, alors il semblerait quand même que la dualité elle soit avant tout vénusienne, on peut jouer dans l'allégorie, mais soyons concrets, la dualité c'est vénusienne. Et d'ailleurs, alors bon maintenant pourquoi est-ce que on est arrivé à attribuer, pourquoi veut-on à tout prix voir dans les Gémeaux autre chose que cette dualité sexuelle ? Cela s'explique excellemment par le fait qu'il y a une tradition qui veut que Mercure soit le maître des Gémeaux. et ça montre bien à quel point cette théorie des domiciles, qu'on trouve déjà dans la citraquille bioptolémée, au deuxième siècle de l'entraire, influe, biaise le discours des astrologues. Et ça n'est pas, ça n'est pas rien. C'est souvent signalé cette cohabitation dans le savoir astrologique, aux différents secteurs, aux différents domaines, aux différents dispositifs. mais ce qui est intéressant c'est de montrer les interférences qu'il y a dans ces secteurs à partir du moment où on dit que c'est forcément un seul et même ensemble. Une fois qu'on a posé cette idée d'un seul et même ensemble, on se croit obligé de tout relier, de tout coordonner, de tout faire concorder. Alors qu'en réalité, dans un ensemble, chaque facteur, chaque entité peut avoir sa propre logique, sa propre cohérence, sa propre histoire, sa propre genèse. Ce qui n'existe absolument pas qu'il y ait nécessité de dénaturer un dispositif pour l'ajuster avec un autre dispositif. Ce qui est le cas ici. J'ai dans les mains un ouvrage paru chez Chou, de mon amie Dorothée Cochin de Bisemont, Le Grand livre des astromariages. Il est paru en 92. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce chronique des astromariages ? Alors, les mariages, on sait bien ce que ça veut dire. On voit les gémeaux. On voit les gémeaux. Alors, je n'ai pas fait attention à ça. L'autre jour, même tout à l'heure, en regardant ma bibliothèque, tout d'un coup, je tombe sur le grand livre des astromariages et en dessous, je vois l'iconographie des gémeaux. Alors là, c'est fantastique ! Que problème ! Alors, je me précipite sur le bouquin d'André Barbeau, sur les gémeaux, qui est paru dans les années 50. Et je me dis comment est-ce que notre ami Barbeau a traité la question. Et est-ce que ce dessin que je viens de vous montrer, c'est un dessin qui est typique de l'iconographie zodiacale, que l'on trouve notamment dans les almanas de Nostradamus ? Eh bien, ils n'y figurent pas. Ils n'y figurent pas. Alors, c'est étonnant. Vous savez que ces petits bouquins, il y a beaucoup d'iconographies, beaucoup de dessins, etc. Mais Barbeau et son équipe prennent le plus grand soin à ne pas nous mettre ce dessin. Qu'est-ce qu'on nous met à la place, par exemple ? Là, on nous voit, c'est la fameuse histoire de Castor et Pollux. Voilà les gémeaux. Alors, on est très loin, effectivement, des amoureux qui s'embrassent. Le docteur Gilbert Châtenay, que j'ai bien connu, que j'ai rencontré notamment à Toulouse en 82, dans son livre « Le Zodiac, l'énigme des voilés », avait résolu le problème, en quelque sorte, en changeant les domiciles des palais. C'est un point de vue qui se défend aussi. Alors, les gémeaux, trône de Vénus, Vénus trône en gémeaux et s'exalte, et c'est Mercure qui s'exalte en gémeaux. Et en gémeaux, Mercure trône et Vénus s'exalte. Voilà, on ne va pas faire de grand discos là-dessus. Je ne suis pas du tout en train de me défendre de son point de vue. C'est simplement que, oui, c'est une solution aussi, de modifier les exaltations, je ne sais pas quoi, pour correspondre à la symbolique. Parce que si on accorde de l'importance à la symbolique zodiacale, on ne peut pas laisser Mercure en rapport avec les gémeaux. D'ailleurs, le mot « gémeaux » lui-même est très gênant. Il est gênant, puisque « gémeaux », ça veut dire « gémini », ça veut dire « jumeaux ». D'ailleurs, le mot « gémeaux » est un mot pas clair. Pourquoi est-ce qu'on a gardé ce mot-là ? Et je me souviens qu'autrefois, il y a quelques siècles, on parlait de l'écrivice et pas du cancer. Qu'est-ce que c'est que ce jargon, ces barbarismes, on pourrait presque dire, les gémes comme le sagittaire, alors que ça veut dire l'archer. Déjà, dans le nom même des douze signes, il y a des cas où le cancer, pourquoi le cancer, alors que ça ne veut rien dire le cancer en français, sinon une maladie. Les gémeaux, on ne comprend pas très bien. Le sagittaire, on ne comprend pas très bien. Le capricorne, on ne comprend pas beaucoup mieux. C'est-à-dire, c'est quand même pas mal de signes qui ont des noms un peu opaques. Et donc, André Barbeau, nous sommes là dans les années 57, au Seuil, et bien, c'est étonnant, il ne donne pas d'iconographie. Il va chercher systématiquement les rares iconographies où l'on voit deux hommes. Et l'iconographie que j'ai signée tout à l'heure, dans Madame Wiseman, peut-être qu'elle a été faite par erreur, elle est tout à fait classique. Et là, c'est bien des coupes qui s'embrassent, qui s'enlacent. Alors, les exégèses, les commentaires des astrologues sur ce sujet sont particulièrement embarrassés et confus. J'ai regardé aussi dans Witschkowski, là, qui est très référé. C'est un cilidaire, en position autour. Tout ça n'est pas clair, l'occultisme du Zodiac aussi. Vous trouverez ses livres dans notre bibliothèque, d'ailleurs, il ne faut pas en tête. Voilà. Donc, on n'est pas dans la grande clarté, ici. Donc, on puisse dire. Et, moi, j'ai milité. Regardez, par exemple, dans mon article dans l'Institut de l'Universalis, il y a plus de vingt ans. J'avais déjà mis le doigt sur le problème. Là encore, le déni, on ne veut pas voir. On continue à dire, les Gémeaux, signes de Mercure. Alors qu'on sait très bien que ce système a été plaqué sur le... Il n'a même pas été plaqué sur le... Puisque, pour lui, les signes zodiacaux, c'était des signes... C'était des éléments astronomiques. C'était du métalangage. Ça ne faisait pas partie de l'astrologie. Quand il parle des signes zodiacaux, c'est une façon de dire, voilà, c'est comme ça, c'est réparti comme ça. Donc, quand il dit que Mercure domine les Gémeaux, il ne dit pas du tout que l'iconographie des Gémeaux a un rapport quelconque avec Mercure. Et d'ailleurs, il ne s'intéresse pas du tout à cette symbolique géminienne. Ça ne l'intéresse pas du tout. Ce sont surtout les Anglais, du début du XXème siècle, qui ont attaché beaucoup d'importance à la mythologie. Donc, on pourrait prendre d'autres exemples. Alors, les signes d'air, on peut vraiment dire que les signes d'air, ils ne sont pas gâtés. Les Gémeaux, dualité, mais dualité qui n'est pas censée être... Alors, Barbeau, il essaie de s'en sortir pour montrer que cette dualité, c'est un amour intellectuel, c'est une corrélation intellectuelle. C'est n'importe quoi. Et puis, le verso qui est également un signe d'air. Alors là aussi, un signe d'air, oui, mais c'est ça, Aquarius. Et Aquarius, verso, le mot eau, ça envoie à l'eau. Alors là non plus, n'importe quoi. Et puis, il reste la balance, signe d'air. On peut dire ce qu'on veut sur la balance. Donc, là aussi, il ne s'agit pas non plus de relier les quatre éléments avec le Zodiac. Sinon, pour ceci, d'un point de vue purement géométrique. Bon, d'accord. Effectivement, il y a des secteurs qui se suivent, etc. Mais d'un point de vue purement mathématique et géométrique. Et astronomique, mais pas du tout d'un point de vue symbolique. Donc, le symbolisme du Zodiac n'a pas à être relié ni à la théorie des domiciles des planètes, ni à la théorie des quatre éléments. Il faut que ce soit clairement dit. Ce sont des systèmes séparés. Ils ont été rapportés et il ne faut pas chercher à les relier à tout prix. C'est là ce que je voulais vous dire. Et vous pourrez aborder d'autres sujets. De toute façon, Ptolémée avait ce problème. Il devait associer et ajuster cette planète à une douce signe. Déjà, il avait ce problème-là. Il avait laissé de côté le problème symbolique. Il n'avait pas laissé de côté le problème de la division en douze. Il fallait donc bien trouver un moyen de relier l'ensemble des planètes de son temps avec l'ensemble du Zodiac. Et là, on a une merveilleuse tentative de relier deux ensembles différents par une sorte de subterfuge, d'expédients, etc. Voyez-vous ? Donc, vouloir connecter les planètes et le Zodiac. Les planètes, le symbolisme des planètes, le symbolisme du Zodiac. De toute façon, Barbeau, je termine là-dessus. Barbeau, il nous propose, il a raison, il utilise l'iconographie qui s'appelle les enfants des planètes. Il nous donne, il nous dit, voilà, Mercure. Voilà les personnages qui ressemblent à Mercure, qui sont reliés au dieu Mercure. Mais il oublie de nous signaler les personnages qui ressemblent, qui sont liés au dieu Vénus. Et là, il trouverait cette merveilleuse formule des couples, etc. Voyez-vous ? Donc, finalement, en cherchant un peu, il aurait trouvé... Voilà, je vous donne un exemple en passant comme ça. Mais, là, par exemple, dans ce truc-là, dans cette iconographie bien connue, on voit bien que Gémeaux correspond à un couple. C'est évident. Donc, là, il y a un vrai problème. Je ne veux pas ironiser sur l'homosexualité. Enfin, je veux dire qu'on arrive à des gesticulations, des acrobaties incroyables qui sont vraiment le sommet d'exégèses sophistiqués à nous expliquer que le Gémeaux représente, que ces deux personnages représentent une dualité qui n'est certainement pas vénusienne, qui n'est certainement pas sexuelle, parce que l'on sait très bien que les Gémeaux sont ainsi mercuriens et que ce n'est pas ainsi vénusien. Et on n'a pas le courage de dire que c'est effectivement vénusien et que dans le système zodiacal, eh bien, il y a des éléments en rapport avec les divinités qui n'ont rien à voir avec le système de Ptolémée. Le mois de mai est effectivement le mois des amours, dans toutes les traditions. Et j'envoie au régimeur de l'Église de Berry, qui, d'ailleurs, que Barbeau n'utilise pas, d'ailleurs, entre parenthèses, il aurait pu signaler qu'au mois de mai, eh bien, on voit des jeunes gens se rapprocher, s'aimer. Edith Piat a fait une chanson là-dessus, sur le mois de mai et le mois des amours. Mais on pourrait aussi continuer comme ça. Pour le Zodiac, bon, je ne veux pas faire preuve de cruauté, mais on sait très bien, quand on revient aux sources saisonnières du Zodiac, que le Sagittaire et le Scorpion n'ont rien à y faire. En fin de compte, ce ne sont pas des personnages qui, dans les livres d'heure, on ne voit pas le Scorpion et le Sagittaire. En revanche, on voit le Porc. Donc, le Porc a disparu. Le Cochon a disparu. Et on nous parle simplement du personnage qui tue le Porc. Le personnage martien. Parce que Mars, c'est quand même la planète… Alors là, quelque part, on a raison d'avoir un personnage martien en rapport avec l'automne et un personnage vénusien en rapport avec le printemps. Et c'est une grave erreur de mettre le Mars au printemps. Une confusion. Vénus, qui est justement Gémeaux, c'est le printemps. Et Mars, c'est l'archer, c'est la crucifixion. Parce que finalement, le Porc, on le crucifiait, en fait. On le mettait sur une sorte d'échelle et puis on le crucifiait comme on crucifie le Christ. Et puis on le saignait et on le découpait. Donc finalement, ces astrologues, ils n'ont rien compris à l'Assemblée du Zoniaque. Ils ne l'ont pas étudié sérieusement. Ils ne l'étudient qu'à travers la grille des quatre éléments et des double domiciles. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Alors, qu'on ne nous parle pas de symbolisme Zoniaque. Alors, moi, je veux bien qu'on nous parle du symbolisme, mais à condition de ne pas le frelater avec des configurations en rapport avec les quatre éléments et avec les planètes disposées comme l'a proposé Ptolémée. Il faut que chacune de ces entités, que chacun de ces groupes qui existent au sein du corpus astroïque soit respecté et soit restitué dans sa cohérence propre et respective.